Bonjour, j'espère que ce mail trouve ton clavier en pleine forme et que tu n'es pas en train de lutter contre une invasion de clowns maléfiques. Tu sais quoi, la vie de parasite, ce n'est pas si mal que ça, surtout dans le monde des affaires. J'ai eu cette révélation en regardant un documentaire sur les requins. Pas de panique, aucun requin n'a été blessé pendant le visionnage. Ils ont des petits poissons qui les suivent partout, comme des fans inconditionnels. Ils sont souvent appelés poissons nettoyeurs. C'est comme avoir un entourage VIP qui nettoie et fait briller tout en se régalant des restes. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette stratégie à nos propres projets ? Devenons les rockstars du parasitisme utile dans le business. Imagine, tu veux lancer une formation ou un super S.A.A.S. Plutôt que de te prendre la tête à coder un tunnel de vente intergalactique, pourquoi ne pas parasiter des plateformes existantes comme System.io ou Frog.tech ? C'est comme si tu louais déjà une limousine au lieu de construire une voiture avec des boîtes de conserve. Tu te souviens d'Apple et de l'iPhone ? Ils ont choisi la voie du parasitisme glamour. La batterie ? Ils l'empruntent à Samsung. Les écrans OLED ? Samsung et LG sont de la partie. Et l'appareil photo ? C'est du pur Sony. Ils ont construit un empire sans se fatiguer à tout créer de zéro. La classe, non ? Maintenant parlons des communautés. Car c'est là que tu trouveras, c'est eux dont tu as besoin. Trouve un groupe d'entrepreneurs où ça discute plus business que météo et deviens le parasite le plus fun et contributif de la bande. Tire des avantages en utilisant pour toi les bons plans, mais balance aussi des blagues et des idées géniales. C'est un peu comme organiser une fête, mais pour ton succès professionnel. En résumé, devenir un parasite dans le monde des affaires, c'est comme être l'invité surprise le plus cool à une fête. Tu profites, tu contribues et tout le monde veut t'avoir dans son cercle d'amis. Tu vas tirer du profit, des ressources, de l'énergie de certaines communautés, mais de manière nette. En gros, ça veut dire que tu contribues plus que ce que tu vas tirer comme avantage. Sinon, tu te feras bannir. C'est donc possible pour toi de naviguer de cette manière et de t'accaparer une part du gâteau, assez grosse pour que tu puisses survivre. Dans de rares sia, comme Apple, le parasite devient même plus gros que son hôte. Alors pourquoi ne pas devenir le requin ? Es-tu prêt à devenir le parasite le plus cool de la planète business ? Pense-y sérieusement ou pas et n'hésite pas à partager tes idées farfelues. Aujourd'hui, ton aide la plus précieuse est sans aucun doute l'intelligence artificielle. Seulement, il est indispensable de savoir l'utiliser. Je vais donc te proposer de télécharger des e-books de Prompt tout près pour ton business. Je te mets le lien juste en dessous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils. A très vite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !